Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Très chers fidèles du Christ, bonjour à tout le monde. Je tiens absolument à remercier votre curé pour son accueil chaleureux, pour sa fraternité sacerdotale et pour m'avoir donné cet honneur d'être parmi vous. Fier d'être prêtre depuis plus de 26 ans, Libanais catholique de rite maronite, c'est-à-dire de culture d'origine araméenne. Comme Jésus, je suis araméen tout en étant arabophone et francophone. Depuis 20 ans en France, au service de l'AED, l'aide à l'Église en détresse, oeuvre missionnaire, oeuvre de charité fondée il y a 72 ans pour soutenir et pour défendre. Les chrétiens persécutés, menacés ou réfugiés dans au moins une centaine de pays dans les quatre coins du monde. Je peux vous donner l'exemple de mon peuple, les chrétiens du Proche-Orient qui sont les premiers chrétiens du monde et les vrais peuples en Orient. Votre foi chrétienne est d'abord une foi araméenne orientale. Excepté le Liban et l'Arménie, sinon tous les chrétiens du Maroc jusqu'à l'Inde et la Chine, souffrent de la privation de la liberté religieuse. Je m'explique par deux exemples pourquoi dans les pays dits musulmans ou arabophones, dans plusieurs États en Inde et dans des vastes régions en Chine, un prêtre est condamné par la loi à la prison ou à la mort s'il ose baptiser un converti. C'est-à-dire, ce sont aujourd'hui des milliers et des milliers de convertis chrétiens dans notre monde arabophone, chrétiens, sans le baptême. Et dans les conditions politiques actuelles, il nous est impossible de les baptiser. Malheureusement, ils mourront, chrétiens, sans le baptême, sans entendre. Va en paix, tes péchés sont pardonnés, sans communier au pain de vie et sans être bénis à la fin de leur vie par un prêtre qui leur ouvre le ciel. Pourquoi ? Dans un pays comme l'Arabie Saoudite, la présence d'une église ou d'un prêtre est strictement interdite pour 3,5 millions de chrétiens qui vivent et travaillent en Arabie Saoudite. Je rencontrais au Liban, il y a dix ans, un prince saoudien baptisé devant le tombeau du grand saint libanais Saint Charbel avec sa femme, ses deux filles et son fils. Pour participer à une messe, presque chaque dimanche, ils prennent l'avion pour le Liban. Ils passent l'après-midi à faire la catéchèse, connaître mieux Jésus pour l'aimer davantage. Ils n'osent pas dire qu'ils aiment Jésus dans leur pays natal. Vous avez bien écouté. Pas de dire qu'ils sont baptisés. Rien que leur amour pour le Christ, pour eux, et pour des milliers de Saoudiens qui aiment Jésus, peuvent leur coûter leur vie ou être jetés en prison. Si nous sommes devenus aujourd'hui une minorité à cause de la persécution et de l'émigration, regardez en Irak, 2.3,1,5 millions de chrétiens, pour moi de 400.000 aujourd'hui. Les chrétiens libanais dans le monde, 20 millions, et le Liban, pays à peine plus grand que votre département, 5 millions d'habitants, dont 50% de chrétiens. Chers fidèles du Christ, la guerre en Orient, nous vivons la même situation de la Moselle entre les deux grandes guerres. Si on demandait à Moselle entre les deux guerres, quand la paix, personne ne pouvait répondre à la question. C'est la même condition de la paix aujourd'hui en Orient. Mais pas de paix sans les chrétiens, car il n'y a que nous qui pouvons vivre la double mission qui sauve l'Orient. Nous sommes le peuple du dialogue et le peuple du pardon. Nous sommes le peuple du dialogue. En plus des chrétiens, des musulmans, sunnites et chiites, et parce que l'Orient a entre 8 à 10 000 ans d'histoire, existe en Orient encore au moins une quinzaine de communautés ni chrétiennes ni musulmanes, comme les Juifs, les Druzes, les Alaouites, les Ismaéliens, les Zoroastriens, les Mondeïens, les Bahaïs, les Yézidis, etc. Chacune de ces communautés non-chrétiennes ne peut vivre dans une ville ou village qu'avec uniquement une communauté chrétienne. C'est pourquoi, là où il n'y a plus presque deux chrétiens, on construit des murs entre nos chrétiens. C'est le cas, par exemple, des cinq murs de séparation dans la capitale irakienne Bagdad entre sunnites et chiites. L'Arabie saoudite, en pleine désert, a construit un mur de 900 kilomètres. Eux sunnites se protégeaient des chiites. Que dire des nombreux murs en Palestine-Israël entre juifs et musulmans. La Turquie est en train de construire le plus grand mur d'aujourd'hui avec sa frontière avec l'Irak et la Syrie. Eux turcs se protégeaient des Kurdes. En Syrie, 2011, 10% de chrétiens pour moi de 3% aujourd'hui. C'est pourquoi je ne serai pas étonné un jour que des murs s'élèvent un jour en Syrie entre sunnites et alawites, druzes et musulmans, arabes et kurdes, alawites et druzes, etc. Le seul endroit en Orient où il y a encore une possibilité une possibilité de dialogue interculturel et interreligieux et le Liban. Et cela grâce à l'Église. Le Liban est le seul pays oriental où un chrétien est complètement libre, où le président est le seul président arabe, chrétien et catholique. Il n'y a pas du Liban sans les chrétiens. Le Saint-Pape Jean-Paul II l'a consacré. Le Liban est plus qu'un pays. C'est un message, message de liberté, de francophonie, de convivialité entre 19 communautés religieuses et de dialogues interreligieux, surtout islamo-chrétiens. Toute la guerre du Liban qui perdure depuis 50 ans pour dire que ce message en Orient est impossible. Le miracle, le Liban existe toujours et par la prière de la Vierge Marie ne mourra jamais. 2020, le Liban fête cette année 100 ans de la création de la République libanaise déclarée par le général Gouraud au nom de la France et des nations du monde entier. Jamais le peuple libanais n'a été aussi unie comme aujourd'hui. Grâce à nos médias chrétiens, à nos écrits chrétiens, à nos écoles, universités, à nos chants, à notre musique, à notre théâtre, nous avons réussi à imprégner dans le cœur de tous nos chrétiens libanais nos notions chrétiennes. La notion d'abord de liberté, la liberté responsable et consciente. La notion du respect de l'homme en tant qu'homme indépendamment de sa religion, sa culture et sa race, la notion de justice sociale et la notion de citoyenneté. D'abord, construire un Liban qui respecte tout Libanais, pas un Liban musulman ou chrétien, un Liban pour tout Libanais qui dit « Ma religion est à moi, le pays est pour tout le monde ». Cette révolte du peuple libanais d'aujourd'hui pour construire un Liban basé sur ces notions est en péril car combien on est persécuté pour qu'on n'arrive pas à cela. Si le Liban est sauvé, nous saurons comment en même temps sauver tout notre environnement oriental. Il faut commencer quelque part, commençons par le Liban. Nous sommes le peuple du pardon. Nous avons écouté l'évangile d'aujourd'hui. comment le Liban est encore possible après tant d'années de massacres et de guerres grâce au pardon. Savez-vous que pendant la guerre du Liban, il y a au moins mille villages chrétiens détruits et au moins 250 000 Libanais tués ? Un imam libanais m'a dit un jour « Parce que vous, chrétiens, vous avez d'abord pardonné. » On a vérifié que véritablement vous avez pardonné car vous croyez au Liban, pays de liberté et de dialogue. Nous aussi, nous voulons pardonner car comme vous, nous voulons du Liban. Comme l'Europe est la Moselle, mon pays est sauvé grâce au pardon et à attention. Le pardon est un acte continuel. nous devons continuellement pardonner pour que le Liban continue à exister. Ouvrez bien les oreilles, aucune paix en Orient sans véritable pardon entre sunnites et chiites, arabes et perses, turcs et kurdes, juifs et musulmans, sunnites et alawites, arabes et kurdes, juifs, druses et musulmans, yzidis et musulmans, etc. Je veux dire du Christ, trois espérances pour l'Orient. D'abord, elle, notre mère céleste, la Vierge Marie, déclarée reine par tous nos chrétiens, surtout au Liban. Comme a dit un jour un poète libanais, si je prends une loupe, je regarde au Liban, qui n'aime pas la Vierge Marie, je ne trouverai personne. On ne peut jamais se réunir comme Libanais autour de Mohamed ou autour de Jésus, mais toujours on se réunit autour de Marie qui nous rassemble devant elle. on a signé comme Libanais tous nos pactes nationaux. Seconde espérance, les saints, surtout le grand saint libanais, saint Charvel. Saint Charvel, saint catholique, entré dans la gloire de Dieu, un an appel à la petite Thérèse, 24 décembre 1898. Dans sa vie, il n'a rien écrit, il n'a peut-être rien fait. Un érimite, toute sa vie, il a voulu une seule chose, devenir un avec Jésus. Contrairement à l'histoire de tous les saints, l'histoire de Charvel commence dans le tombeau. Jusqu'à 1977, le jour où le pape Paul VI l'a déclaré saint. Dans son tombeau, pendant toute cette période, 80 ans, son cœur, qui ne bat pas, fabriquait du sang. On retirait du tombeau chaque année 100 litres de sang. Voilà une photo de lui de 1950, un homme, yeux fermés, car il est décédé, fermé dans ce monde, ouvert à l'autre monde. quand vous allez à son tombeau au Liban. Car Charvel s'est uni au Christ, le Christ ne lui refuse rien, c'est le ciel ouvert sur la terre. On vient de l'extrême Orient, Chine, Vietnam, on vient de l'Amérique latine, des Etats-Unis, du Canada, de l'Australie, de l'Europe, de l'Afrique, de l'Orient. On vient remercier Charvel car elle a compris un miracle pour eux. 2019, on a enregistré 40 000 miracles déjà de Saint-Charvel. Vous allez là-bas, c'est là-bas où on voit devant son tombeau les aveugles qui voient les handicapés qui marchent, les gens qui se baptisent en masse, oui, dans son tombeau, Saint-Charvel a baptisé beaucoup plus que nous tous ici réunis. Troisième espérance, les martyrs. L'histoire des martyrs est toujours d'actualité. Si uniquement je mentionne les martyrs prêtres uniquement les dits dernières années en Orient, je peux mentionner le martyr, Thomas Saint-Rachaud, du père Raride, du père Wassim, du père Thaïr, du père Adel, du père Franz, du père François, du père Fadi, du père Skandar, etc. Comme le père Amel, père François Mourad, égorgé, comme Saint-Léger, le père Fadi Haddad, 42 ans, il était en vie, yeux crevés, une fois mort, crâne scalpée. Comme Saint-Paul, Saint-Denis, Saint-Georges et Saint-Barre, les quatre religieuses d'origine indienne de Mère Thérésa, tête coupée au Yamen, pays complètement musulman. Pendant 20 ans, ces quatre religieuses sont allées au Yamen pour prendre soin surtout des lépreux, encore très nombreux dans le pays. Connaissez-vous un non-chrétien, que ce soit un juif, un musulman, un hindou, un bouddhiste, qui est allé dans un pays chrétien, consacrer toute sa vie pour laver au quotidien les pieds des lépreux. Voilà la grandeur de la charité évangélique ainsi que du témoignage chrétien. Il faut conclure. Je viens vous demander deux choses. D'abord, votre générosité. À la fin de cette messe, comme a souhaité votre curé, une quête est proposée à la fin de la messe en sortant de l'Église pour soutenir nos frères persécutés en Orient, en Afrique et en Asie. Si vous souhaitez faire une offrande 5, 10, 20 ou 100 euros, ne pensez pas que votre mission est accomplie. J'appelle votre amour pour l'Église. Par exemple, aidez-nous à rester en Orient aujourd'hui un petit reste de chrétien ose rester en Irak et en Syrie sans aucune sécurité, sans aucune aide internationale. Il faut qu'on reste en Orient car nous sommes le peuple du dialogue et de la paix et du pardon, celle de la terre lumière du monde. Aidez-nous à y rester. Vous savez, comme chrétien, j'ai peur de martyrs. Mais vivre en Orient, on risque à n'importe quel moment d'être martyr pour le Christ. Mais en premier lieu, je viens demander votre prière. Mon grand-père m'a appris quand j'étais petit, mon petit-fils la France est l'unique nation au monde qui a reçu le titre protectrice des chrétiens d'Orient par les musulmans dans une lettre du calife musulman au roi de France, François Ier. Pour cela, nous devons aimer la France. Mais la France s'est endormie. la France passe par une grande épreuve. C'est pourquoi elle a oublié sa vocation et c'est pourquoi les chrétiens d'Orient sont menacés aujourd'hui. Ma grand-mère a trouvé la solution. C'est moi qui l'ai béni 13 juillet 2003 quand elle a rendu l'âme. C'est moi qui lui ai ouvert vers le ciel. Et elle me donne ce chapelet et elle me dit continue ma mission à prier au quotidien pour le salut de la France. Car la France d'abord sauvée, elle sera en même temps sauvée le Liban, l'Orient et combien de peuples dans le monde. Demandez à la petite Thérèse. Elle vous dira combien notre chère France a besoin de prière. Ce matin à 6 heures, je me suis réveillé pour faire un chapelet pour le salut de la France comme chaque jour. Mes 8 neveux et nièces avant de dormir, je les ai appris à prier pour le salut de la fille aînée de l'Église. Puis-je espérer votre prière pour nous chrétiens persécutés à cause du Christ. Ma foi. À 8 ans, quand je faisais la première communion et quand le prêtre m'a dit, Jean-Baptiste a dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » J'ai réalisé à 8 ans que Jésus sur la croix n'est pas mort pour les péchés des chrétiens. Il a porté sur la croix le péché de toute l'humanité. Celle d'hier, d'aujourd'hui et même celle de demain. Y a-t-il quelqu'un comme Jésus qui a révélé au monde combien Dieu aime l'humanité ? Jésus est venu nous dire qu'il ne faut pas égorger un pécheur. Il a porté nos péchés pour notre salut. Comme votre curé, j'ai consacré toute ma vie pour aller annoncer au monde entier combien Dieu aime l'humanité en Jésus-Christ, notre Sauveur. Merci pour votre patience. Je demande au Seigneur Jésus-Christ que vous aimez autant que moi de vous bénir par les anges du Père et du Fils et du Saint d'Esprit. Amen. Amen.